Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus, vous êtes ici avec Chantal, elle est ici, je vous adore, c'est un mot de l'ovage, je vous adore, je vous adore, je vous envoie très très fort, depuis là où vous êtes, et c'est avec, bien sûr, beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir que je viens vers vous, et puis ça va se passer comment, aujourd'hui nous sommes dans face à face, avec votre opre et la tièce, une conversation qui va vous faire Alors, ça m'intéresse, on aimerait bien savoir, d'ici les 5 prochains jours, voilà, 4 ou 5 prochains jours, merci, d'ici la fin de cette semaine, quelle sera la conversation entre votre opre et la tièce, à compter, bien sûr, de ce jour, à compter du moment où, à partir du moment où tu commences par suivre, bien sûr, tu vois, cette vidéo, à partir du moment où tu es tombé sur cette vidéo, c'est à compter de cet instant-là, d'accord, jusqu'aux 5 prochains jours, aux 4 ou 5 prochains jours, quelle sera, bien sûr, la conversation, sur quoi est-ce qu'ils vont converser, ils vont discuter comment, ils vont échanger comment, s'ils sont ensemble, ou même s'ils sont éloignés, même s'ils sont en séparation, la discussion via les réseaux sociaux, ça va se passer comment, la discussion entre eux, entre les deux, ça va se passer comment, encore que là, j'entends qu'il y a une conversation qui s'annonce pour les deux, on me dit qu'il y a une conversation qui s'annonce pour les deux, et c'est justement la raison pour laquelle, là, je veux savoir quel échange il veut, il veut l'avoir en réalité, d'accord, parce qu'il y a forcément une conversation qui s'annonce pour les deux, d'ici les quelques jours, là, tu vois, d'ici 2, 3, 4, 5 jours, ou plus, d'accord, on va aller voir, bien sûr, hein, si votre autre est de signe de terre, bien sûr, d'accord, vieille taureau capricole, hein, d'accord, si cette personne est de signe de terre, alors, on te parle de cet autre, eh bien, ici, c'est bizarre, parce que là, j'avais choisi pour une 7 de 4 pour votre autre, mais là, on vient positionner votre autre ici, avec l'oracle bleu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Eh bien, c'est la volonté de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, oh là là, le mariage céleste, comme c'est beau, oh là là là, on voit quelqu'un qui veut défendre un amour, hein, on voit quelqu'un qui veut défendre un amour, parce que là, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié depuis là, vous vois, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié depuis, 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 très longtemps, et cette personne ne commence pas à se rendre compte de cette liaison, cette personne commence pas à se réveiller par rapport à ce lien, et donc, du coup, on voit que c'est quelqu'un qui veut se battre pour votre lien, néanmoins, on va aller voir plus en détail, donc, du coup, ici, je ramène l'énergie de votre autre, bien sûr, ici, avec l'oracle bleu, l'énergie de votre autre, ici, avec l'oracle bleu, pour cette conversation, et ici, l'énergie de la tièce, d'accord, la tièce, ça peut être, ça dépend de la personne, d'accord, ça peut être sa mère, ça peut être son épouse, ça peut être un s à lui, ça peut être, ouais, une personne qui essaye d'embrouiller tout ce système, de perturber votre relation, ça peut être toute une personne, tu vois, qui empêche, bien sûr, votre lien, votre relation, donc, ça dépend. Bon, alors, ici, je mets l'énergie, bien sûr, de votre, de la tièce, l'énergie de la tièce, ici, et puis, nous sommes partis, bien sûr, pour la conversation, d'accord, l'énergie de la tièce. Quelle sera la conversation d'ici, bientôt, d'ici, les quelques jours qui arrivent, qu'est-ce qu'ils ont envie de se dire, est-ce que ça va te conseiller, est-ce que ça va pas te conseiller, en tout cas, nous, on veut savoir, nous sommes partis. Alors, ils sont en échange, qu'est-ce qu'ils vont se dire. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour pouvoir faire partie de la maison, afin de pouvoir recevoir tes messages chaque jour, et bien sûr, n'oublie pas d'être connecté, bien sûr, à temps live, que je mets toujours en place, tous les abédis, à 12 heures. Et n'oublie pas de t'inscrire, bien sûr, pour les différents postes que j'ai déjà mis en ligne. Bien sûr, je veux parler, d'accord, des formations qui sont déjà en ligne, cartomatie, magnétisme, et également, en tout ce qui concerne la spiritualité, d'accord. Je vais mettre quand même le développement là, les détails dans la description. Également, tu peux également te lancer ton suivi de ta triangulaire, et également de ta destinée, d'accord. Ça te permet de connaître ton don, ça te permet de connaître pourquoi est-ce que, tu vois, tu vis, et pourquoi est-ce que tu traverses ces moments difficiles de ta vie, ta mission de vie, c'est quoi, et comment est-ce que tu dois te comporter face à ça, tu vois. C'est ça qui va te parler de ta destinée, le suivi de ta destinée. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, de vous inscrire, ça vous fera du lien. Donc, du coup, nous sommes partis. La conversation entre votre autre et la pièce d'ici les cinq prochains jours. Qu'est-ce qu'ils ont envie de se dire? Votre autre ici et la pièce là. Alors, du coup, je vais me positionner comme ça, pour que vous puissiez mieux me voir. Donc, du coup, je vais prendre les premiers quatre que je vais mettre là, d'abord. Ah là là! Ok, d'accord. Donc, cette carte, je risque de le dupliquer, de la dupliquer, je dirais, tout simplement. Parce qu'en réalité, ça ne dit pas grand-chose. Voilà, j'espère que là, maintenant, vous arrivez à voir, là, c'est beaucoup plus clair, d'accord? La suite, je peux la mettre beaucoup plus, ce truc-là. Voilà, avec moi, ici. Alors, la conversation commence. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, on voit votre autre ici qui commence la conversation, d'accord? Ok, cet automne, à partir de cet automne, ma bien-aimée, tu vois? Je vais l'appeler sa bien-aimée, parce que voilà. Alors, à partir de cet automne, ma bien-aimée, j'aimerais bien ici, tu vois, qu'on revoit notre relation. Je souhaiterais que nous ravivons la flamme entre nous, parce qu'en fait, je veux revoir mes comportements vis-à-vis de toi, vis-à-vis de notre relation aussi, tu vois? Je sais que, ben, je suis amoureux de toi, et que toi également, et je sais que tu tiens toujours à notre relation. Et mon souhait, tu vois, c'est de raviver la flamme d'ici l'automne prochain, d'accord? Et donc, du coup, je me rappelle aussi, d'accord, de tout ce qu'on a eu à vécu, pour votre personne, et de tout ce qu'on a eu à vécu l'automne passé. C'était vraiment de jolies relations amoureuses entre nous, et c'était très bien. Et moi, je me rappelle de tout ça, et ça me fera plaisir, si on peut en faire se relancer dans ça, d'accord? Et on voit la tièse qui va lui répondre, oh non, tu te trompes, tu te trompes parce que moi, je vois ton vois-visage, je vois qu'en réalité, tu n'es qu'un gamin, tu n'es qu'un garçon, tu n'es qu'un enfant, qui ne sait vraiment pas ce qu'il veut, tu agis comme un enfant. Pour moi, ce n'est pas rassuré, d'accord? Ça ne me rassure pas, ce que tu me dis là, ça ne me rassure pas que tu m'aimes toujours, que tu tiens toujours à nous. Bien le contraire, en fait, tu vois, moi, je me sens dans le vide, en fait. Je me sens dans le vide, et moi, je veux voir plus clair dans ton jeu, parce que l'art ne me prend pas comme un enfant, ne me prend pas comme un enfant. Je veux voir beaucoup plus clair dans ce que tu fais, et je constate ce que tu es en train de faire. Donc, du coup, je vais continuer ça comme ça, je pense que vous allez mieux voir ça comme ça. Alors, votre autre qui va continuer la conversation, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas parce que, tu sais, je ne suis pas si immature comme ce que tu penses. Tu es mon âme sœur, tu es mon âme sœur. Aujourd'hui, j'ai pu identifier, j'ai pu identifier qui est réellement mon âme sœur entre toi et peut-être une autre personne de ma vie, mais je me rends compte quand même, tu vois, que tu es mon âme sœur. Et donc, du coup, je tiens à nous, je veux, tu vois, que tu acceptes, tu vois, mon avance, que tu acceptes la proposition que je suis en train de faire. J'ai commis peut-être des erreurs, mais je tiens toujours à toi, et je veux toujours de toi, tu vois. Donc, du coup, ne regarde pas ce que tu penses là, d'accord? N'analyse pas, ne reste pas dans ce dynamisme-là. Moi, je sais que c'est toi la personne qu'il me faut, tu vois. Et je tiens à toi et je veux qu'on ravine la femme, je veux qu'on échange et puis qu'on améliore la situation entre nous. Et la tièce continue la conversation. Tu penses que tu sais que je ne sais pas qu'il y a une autre personne dans ta vie. Tu penses que je ne sais pas qu'elle est là dans ta vie. Et tu penses que je ne sais pas que tu es en train de me cacher une histoire que tu as, mon cachette-là. Tu me prends pour bête ou quoi? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour un enfant comme tu l'es, mais moi, je ne suis pas un enfant comme toi. Je sais que tu me caches une histoire sentimentale là dans ta vie et tu ne viens pas le jour au lendemain, tu vois, me dire que je suis ton âme seule, oui, des blabla, oui, tu m'aimes, oui, tu veux qu'on améliore les choses, oui, tu me prends pour qui? Je ne veux pas me mettre dans ça. Je ne veux pas me mettre dans ce jeu-là. Moi, je suis une femme forte et je sais que je suis une femme qui sait se battre pour ce qu'elle veut. Je sais que si je tiens à toi, d'accord, je pourrais donner tout ce que je veux pour que toi et moi, on soit ensemble. Mais moi, je ne vais pas permettre que tu me déséquilibres. Tu ne vas pas me déséquilibrer à nouveau parce que je sais que tu joues à un jeu, tu joues à un jeu très dangereux. Alors, le masculin va continuer. Ah là 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 là, j'ai un masculin. OK, alors le masculin va lui dire quoi? Ben, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ne pense pas à elle, tu vois. Même si tu penses à quoi que ce soit, je ne t'empêcherai pas. Je ne t'empêcherai pas, tu vois, d'avoir tes intentions, d'avoir tes idées. Tu as raison, tu as peut-être raison. Mais ce que moi, je viens de proposer, tu sais, je veux qu'on s'évade, tu vois. Je veux qu'on s'éloigne. Je veux qu'on voyage, qu'on aille loin, qu'on va dans une autre, tu vois, dans une autre direction. Qu'on s'éloigne de tout le monde et tu sais, on sera protégé de tout le monde. Même celle dont tu me parles là, tu vois, on sera protégé d'elle, tu vois. On sera protégé d'elle et puis, on va se permettre un nouveau monde, en fait, tu vois. Donc, du coup, on pourra ensemble se donner des idées, trouver des idées, s'accompagner afin de pouvoir mieux établir notre vie, tu vois, pour pouvoir mieux avancer et bénéficier de notre amour, en fait, tu vois. Donc, moi, mon souhait, c'est que d'ici l'hiver prochain, tu vois, on se planifie et puis on disparaît, hein. On voyage dans un autre pays que tu souhaiterais. Peut-être au Canada, peut-être dans un pays indien, peut-être, je ne sais pas, dans un pays froid, ouais, quoi, cet automne, où se, ouais, où se, où se tivet, d'accord. Donc, je veux bien partir en aventure avec toi pour finir avec cette histoire une fois qu'on n'a. De bon, quoi, vous voyez. Et puis, la tess va lui dire quoi? Ouais. Elle, elle va lui dire quoi? Alors, elle est dans sa dynamisme. Tu vois, tu me prends pour une conne, hein. Tu me prends pour une personne qui ne sait vraiment pas là où elle va, qui ne sait pas ce qu'elle a envie de faire. Tu sais ça, hein. Donc, du coup, tu veux que moi, je te permets de venir encore toucher à ma santé? Moi, j'ai pu, depuis que tu es partie, tu vois, moi, j'ai pu m'équilibrer à nouveau. J'ai pu retrouver mon équilibre à nouveau. J'ai pu, finalement, en faire être, en train de me relever, petitement, déjà. Et tu penses que quoi? Que tu vas revenir encore à graver ma santé, à graver ma situation? Ne pense pas. Parce que je ne vais pas me laisser encore emporter par tes, ouais, quoi, par tes bras, par tes, quoi disons, ridicules, là, tu vois. Tu n'auras pas à me dire de ces choses inutiles et ridicules. Parce que moi, je ne tiens pas à une personne comme ça, non. Et je ne peux pas me focaliser non plus sur une personne comme toi. Parce qu'en réalité, tu ne me rassures de rien. Et je ne veux pas m'embarquer à nouveau avec toi et puis me retrouver dans la même situation dans laquelle tu m'avais laissée. Tu as pu me laisser, finalement, dans un état critique, tu vois. Et donc, du coup, moi, je ne peux plus te faire confiance à nouveau. Parce qu'on voit qu'elle n'a plus envie, hein, la caisse-là, de lui faire confiance et qu'il encore brise sa confiance, tu vois. Donc, du coup, je ne me laisserai pas à nouveau à ce que tu brises encore ma confiance parce que là où je suis, je suis malade déjà. Je suis malade, je ne vais pas bien. Ma santé a été atteinte, d'accord? Donc, du coup, je sais que c'est passagère, ça va me passer. Mais je ne vais pas me laisser avoir. Je ne vais pas me laisser avoir. Et puis, le masculin qui continue. C'est ça comme l'insertion. Tu es le plus beau cadeau de l'univers pour moi. Je sais que, en fait, je me suis trompée. Je n'allais pas, en fait, tu vois, te quitter pour elle. Je n'allais pas me désorienter. Je n'allais pas croire en elle. Parce que je sais que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu es une belle opportunité pour moi. Je peux te livrer. Tu as été une chance pour moi. Et à vrai dire, te perdre pour moi, c'est perdre quelque chose de si grandieux, en fait. Je n'avais pas vite compris, en fait. Tu vois, je n'avais pas vite compris. Et aujourd'hui, j'ai compris. Et j'ai une belle surprise pour toi. La surprise vraiment que j'ai pour toi, c'est que tu reviennes avec toi, avec moi. Parce que c'est toi que j'ai choisi. Parce que c'est avec toi que je veux vraiment me construire. Je veux te faire vraiment récompenser de tout ce que tu as pu faire pour moi. Je sais que tu as fait des efforts pour moi. D'accord? Et même si tu veux, je vais planifier ton anniversaire qui arrive, tu vois. Je vais t'honorer avec une grande ferte parce qu'en réalité, tu es la plus chanceuse de ma vie. Tu étais très généreuse vis-à-vis de moi, malgré mes comportements, malgré mes bêtises, tu vois. Malgré tout ça que j'ai pu faire, tu étais honnête et sincère avec moi. Et moi, je veux vraiment t'offrir quelque chose de magnifique, de nouveau. Et si, si, seulement si tu pouvais me permettre. Parce que moi, je tiens toujours à notre relation. J'étais toujours à notre union. D'accord? Donc, votre autre, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de refaire la cour à cette tièce. D'accord? Et elle, elle essaye de protéger son cœur tout simplement. D'accord? Alors, du coup, la tièce qui continue la conversation. Elle continue la conversation. Elle dit récit. Ben, je vois, je comprends. Tu reviens dans ma vie, c'est pour venir profiter de moi. C'est pour venir profiter de moi parce que tu t'es rendu compte que j'ai pu me stabiliser. Tu t'es rendu compte que j'ai pu trouver une porte de sortie pour me guérir. Tu t'es rendu compte que j'ai pu avoir une élevation dans mon travail ou que je suis en train de réussir dans mon travail. Et c'est pourquoi tu reviens là dans ma vie. Pour que je puisse avoir une relation stable avec toi. Afin que tu puisses encore profiter de mon équilibre, de mes énergies pour pouvoir encore t'enfuir à nouveau. D'accord? Donc, du coup, je veux bien de cette relation stable dont tu me proposes. Je suis consciente que, voilà, oui, je suis aussi ton âme soeur, tu vois, et que je suis la personne de ta vie aussi. Et je tiens vraiment à non. Mais là, ouais, quoi, j'en doute. J'en doute que cet amour que tu viens à nouveau me donner n'est pas attaché à ma réussite financière ou professionnelle. Je doute que, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai constaté que je suis en train d'avoir une élevation, une réussite, une promotion, que tu es en train de revenir dans ma vie là parce que peut-être qu'une autre personne avec qui tu t'étais partie t'embarquer n'a pas pu t'offrir ce que tu voulais. D'accord? Donc, du coup, je veux, mais j'en doute, la suite avec votre autre. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Tu t'inquiètes pour toi. Pourquoi? Je suis l'homme et c'est moi qui détient la force de la chose. C'est moi qui veux de nous et c'est moi qui veux de notre relation. Je suis l'homme et la dernière décision, ça vient de moi. Et si je prends ma décision d'être avec toi aujourd'hui, c'est parce que j'ai mûri. C'est parce que j'ai réfléchi. C'est parce que j'ai compris que c'est toi. Je me suis trompée tout ce temps. D'accord? Et donc, du coup, j'ai pu te manquer du respect. J'ai pu te faire du mal tout ce temps. Mais aujourd'hui, je suis mature. Donc, vous savez ce qui me fait rire? Quand on est mature, on dit qu'il est mature. Mais excusez-moi, je ne suis pas en train de me juger. Je suis un masculin, je ne suis pas en train de vous juger du tout. Et donc, du coup, je suis vraiment mature et je sais ce que je veux au jour d'aujourd'hui. Et ce que je veux au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est toi. Je sais que c'est avec toi. Donc, du coup, tu n'as qu'à simplement me croire. Et puis, nous allons avancer. Tu vas voir. Je vais te protéger. Je vais être là pour toi. Je serai de soutien du taille pour toi. Je serai vraiment positionnée une fois pour toutes dans ta vie. et puis, on va faire notre vie. Hein? Ouais. Ah là 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 là. Les masculins, là, quoi. Ah ouais, d'accord. Est-ce que le masculin, là, c'est ce qu'il veut? Je ne sais pas. D'accord? Chez masculin, est-ce que vous savez ce que vous voulez, enfin? Est-ce que vous savez ce que vous voulez réellement? D'accord? Voilà. Donc, du coup, on voit que la tieste, elle va se dire, Ouf! Cet homme, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne lui fais pas confiance. Et ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de porter un masque. D'accord? Je vais essayer de porter un masque. Genre, je vais faire semblant de lui faire confiance. Voyez? Et puis, je vais me laisser emporter dans la situation, mais tout en étant sur mes pieds de garde. Tout en protégeant tout ce que j'ai pu réussir. Vous voyez, derrière son dos. Tout en protégeant mes dons, mes réussites, mes oeuvres. Et tout ce que j'arrive à réussir. D'accord? Donc, du coup, on voit que dans sa tête, elle va se dire, OK, d'accord, je comprends. Je te fais confiance, tu vois, et je veux te suivre. D'accord? Mais j'aimerais bien que tu m'apportes des idées, tu vois, pour mieux innover nos projets. Pour ma réussite, c'est-à-dire, ce qu'elle fait déjà, ce que je fais déjà, je veux que tu me donnes des idées pour pouvoir innover ça. Aide-moi, tu vois, à avancer dans ça. Aide-moi à réussir ça. Utilise tes connaissances. Utilise tes moyens financiers comme, voilà, et tout. de faire des oeuvres, pourquoi pas, d'accord? J'entends œuvres de charité. C'est peut-être qu'elle va même lui demander des moyens financiers, d'accord? Et donc, du coup, pour que je puisse vraiment faire grandir, tu vois, c'est peut-être une personne qui travaille concernant les cahiers, tu vois, c'est pas des trucs d'implumerie, ouais, des trucs où on parle des trucs cartonnés, feuillettes et autres, en fait, d'accord? Peut-être qu'elle est dans ce domaine, ou elle est dans un domaine d'esthétique, d'accord? Ou, je ne sais pas, ça peut être quelque chose d'imaginaire, hein? Donc, du coup, elle va lui proposer, ok, soutiens-moi dans ça. Soutiens-moi dans ça et je verrai si réellement tu es avec moi, d'accord? Et si réellement tu m'as choisi. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle reste active. Elle n'accepte pas qu'elle a fait confiance, mais elle fait semblant de lui faire confiance. pour voir comment est-ce qu'il va se comporter. Et pendant ce temps, votre autre va réagir comment? Ah là 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 là! Eh bien, ici, c'est un piège qui vient de tomber. Parce que là, par la suite, on constate que, ben, c'est comme tout ce plan que votre autre a fait jusque-là, c'est juste comme un piège. C'est comme on voit que c'est quelqu'un qui est en train de piéger la tieste parce qu'il voit qu'elle a trop souffert déjà pour accepter encore à nouveau son retour dans sa vie. Mais quand elle aussi va porter son masque pour dire oui, ça devient compliqué pour lui. Il ne sait plus comment se comporter. Je viens de lui dire ce que je ne pense pas d'elle, tu vois, tout en sachant que c'est un piège et qu'elle va éviter ce piège. Mais parce que, j'insiste, j'insiste, elle aussi, elle commence par comprendre le jeu et puis elle entre dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est la communication continue. On voit votre autre ici qui commence par se dire, OK, d'accord, je vais te dire quand même une vérité. Je vais te dire quand même une vérité. Après dire, tout ce que je viens de te dire, après dire, c'était juste pour te faire comprendre, tu vois, que pas trop toi et moi, ça ne pourra vraiment pas continuer. Ça ne pourra vraiment pas continuer parce que, de façon sincère, je voulais juste te dire tout ça, tu vois, pour voir ta réaction, ton comportement, si réellement tu tiens toujours à moi, si réellement tu veux toujours de nous. Mais là, je peux te dire vrai, j'ai préféré écouter mon cœur, j'ai préféré écouter mon édition. Donc, du coup, quand je m'écoute, pour te dire de façon sincère, après étude, après analyse, ça peut être une semaine, je ne dirais pas une semaine parce que c'est d'ici les cinq jours, ça peut être deux ou trois jours après leur conversation, leur première conversation, qu'ils se demandent de revenir se reprendre parce que là, je suis en train d'aller vers une deuxième conversation. Donc, du coup, ils ont eu une première conversation où finalement, on voit que la thèse accepte, mais en étant susceptible de garde. Et on voit qu'il y a un jour ou deux jours après que les deux reviennent encore, d'accord, sur la conversation. Et votre autre qui vient dire, j'ai pris du temps, j'ai analysé, j'ai étudié, j'ai compris qu'aujourd'hui, je ne vais pas encore te faire du mal parce que là, je préfère écouter ma voix intérieure, je préfère m'écouter. Et donc, pour ça, je souhaiterais très bien que ça s'arrête entre toi et moi. Et puis, la thèse, elle m'a dit quoi? Ben, tu ne peux pas te moquer de moi. Tu ne te moqueras pas de moi parce qu'on voit qu'elle aussi, elle avait mis son masque, d'accord? Elle voulait aussi lui faire du mal. Ben, apparemment, ces deux-là se connaissent. Ils savent comment ils jouent à le jour, tu vois? Donc, du coup, tu ne vas pas te jouer comme ça. Moi, c'est trop facile, hein? C'est la thèse qui dit. C'est trop trop facile parce que là, je savais que tu étais venu dans ma vie, c'était pour profiter de ma vie professionnelle, de ma réussite parce que tu vois que j'ai pu me guérir et que j'ai pu avoir une stabilité par rapport à mon emploi, par rapport à mon évolution. Et c'est pourquoi tu étais venu dans ma vie pour venir profiter de ma vie. Et je savais que c'était à ça que tu t'attendais et c'est pourquoi, en réalité, tu vois, tu m'as invitée pour connaître cette assise parce que tu savais que, tu vois, j'allais assumer notre boisson, j'allais assumer cette assise, j'allais t'offrir, tu vois, j'allais... Et c'est pourquoi tu me proposais ce voyage également parce que tu t'attendais à ce que je passe en ce voyage-là avec toi et que je t'offre une vie de rêve, tu vois, et que je t'offre une belle vie et que je t'adore... C'est-à-dire que je te dors l'ordre et que je t'offre tout ce que tu rêves. Et tu penses qu'en réalité, je suis encore dans ça? Et tu penses en réalité que je suis encore dans ça? Eh bien, je peux te rassurer que, voilà, je pense beaucoup plus à notre enfant aujourd'hui ou à nos enfants aujourd'hui. et ça, ça me préoccupe énormément. Je ne sais pas si les enfants te préoccupent. Si au moins les enfants te préoccupent, je suis sûre que tu ne vas pas continuer à te comporter comme ça. D'accord? Je suis sûre que tu ne vas pas continuer à te comporter comme ça. On a au moins des choses ensemble et au moins, il va falloir, tu vois, on voit que c'est une personne qui va commencer par raisonner votre autre. Et votre autre, qu'est-ce qu'il va faire ici? Eh bien, ne t'inquiète pas. Écoute, tu vois, je t'offre telle invitation ou telle sortie ou telle opportunité. « Si tu veux, je sors avec toi, avec notre enfant ou avec nos enfants. On lui va se promener, on lui va se faire une belle vie. » Mais suite à tout ça, ne compte plus sur moi. Ne compte plus sur moi parce qu'en réalité, j'ai compris, hein? Oui. Parce qu'en réalité, j'ai compris que, ben, mon chemin doit être différent pour que je puisse aussi, tu vois, me rétablir financièrement, pour que je puisse aussi avoir une porte de sortie financière, une stabilité financière. Il va falloir que je me focalise sur moi-même, d'accord? Donc, du coup, ouais, je veux être finalement généreuse avec moi-même, d'accord? J'ai compris, hein? Tu vois, c'est quelqu'un qui m'a dit, j'ai compris que cet enfant a un quart d'auditiel pour nous et pour moi aussi. Je serai toujours généreuse vis-à-vis d'elle. Je donnerai toujours meilleure pour qu'elle se sente toujours bien, qu'elle soit, tu vois, toujours dans de bonnes santé, hein? Ou bien que ses enfants se portent bien. Je ne vais pas délaisser cet enfant et je ne vais pas les délaisser. Et tu peux te rassurer, tout ce que je gagnerai, je donnerai même les 90%, hein, tu vois, pour cet enfant. Donc, du coup, je travaillerai dur pour elle ou bien pour lui ou pour ses enfants parce que je sais qu'en fait, c'est une bénédiction pour moi. On voit que la thèse va lui dire, ben, je m'en fiche, hein. Je m'en fiche si tu vas travailler pour lui, pour elle, si tu vas essayer de faire des efforts pour nous ou pas, je m'en moque. Tout ce qui me concerne, moi, c'est le bien-être de ma fille, c'est le bien-être de notre enfant, c'est le bien-être de nos enfants, de mes enfants et moi, je me battrai pour que, tu vois, mon enfant et moi, on aille sans toi, d'accord, sans toi. Donc, du coup, ne viens pas vraiment te moquer de nous, du tout pas, d'accord. Et puis, voilà, moi, d'ailleurs, je vais te faire comprendre, je vais te faire comprendre que, ben, voilà, j'ai une autre personne dans ma vie. J'ai une autre personne dans ma vie aussi et je ne commence pas à faire chemin avec une autre personne et donc, du coup, si c'est que tu penses que tu allais venir t'amuser à nouveau avec moi, tant pis et tant mieux parce que là, je passe à autre chose et je me sens très bien dans une autre relation actuellement à partout. Et c'est là où votre autre va pouvoir dire, ok, maintenant, je comprends et donc, arrête, arrête, j'ai compris, ça s'arrête maintenant entre nous parce que je comprends que notre relation, n'avance pas, fin de notre relation, je mets fin à cette relation. J'ai compris que pendant longtemps, je croyais en toi, je te faisais confiance, mais j'ai compris qu'en réalité, c'est quelqu'un d'autre que tu veux, c'est quelqu'un d'autre que tu aimes, c'est quelqu'un d'autre en fait, tu vois, que tu apprécies. Donc, du coup, je vois que tu es très à l'aise et très heureuse, d'accord, avec quelqu'un d'autre à part moi. Donc, cet hiver, tu vois, d'ici cet hiver, je vais me mettre la pression, d'accord, pour que réellement notre relation s'arrête, pour que réellement on puisse effectuer ce divorce-là aux yeux de tous, pour que tu puisses aussi aller vraiment trouver ta joie de vivre avec ce nouveau, cette nouvelle personne. Même si ça s'arrête. C'est là maintenant que votre hôte commence par comprendre qu'en réalité qu'il perdait le chemin. Parce qu'on voit que la première conversation, c'est quelqu'un qui voulait vraiment, tu vois, revenir avec la tièce. La deuxième conversation, on voit que c'est quelqu'un qui agissait comme il avait piégé la tièce, mais au même moment, on sentait qu'il voulait vraiment, tu vois, il ne veut pas se séparer de leurs enfants, de ce qu'ils ont de commun. Et même pour ça, il était prêt, c'était possible qu'il retournait encore avec elle juste parce qu'il tient à leurs enfants qu'ils ont ensemble ou bien à cet enfant qu'ils ont ensemble. Mais lorsque la tièce va s'imposer finalement avec cette nouvelle autre-là, et c'est là où il va se rendre compte qu'il s'est trompé. Il s'est trompé et il doit au bout de ses cheveux. Oui, c'est là où il ouvre les yeux. Parce qu'on voit que la tièce, elle, elle est dans une très belle énergie avec cette nouvelle personne qu'elle a rencontrée. elle est dans une très belle réussite avec cette personne. C'est quelqu'un qui lui apporte énormément d'amour, énormément d'élévation, énormément de gloire. On voit que c'est quelqu'un qui va pouvoir en faire la sortie de cette influence négative dans laquelle votre autre a pu la mettre. On voit que c'est quelqu'un qui vient pour la guérir en fait. C'est quelqu'un qui vient pour la propulser. C'est quelqu'un qui vient pour changer les dons dans la vie de cette tièce. parce que nous sommes avec le soleil. C'est le bonheur, c'est l'abandon, c'est le triomphe. Donc, on voit une nouvelle personne qui rentre dans la vie de la tièce et qui change la vie de la tièce. Et la tièce va lui faire savoir à votre autre. Et c'est là où il sera déstabilisé parce que votre autre avait dit il n'a jamais voulu de l'entire. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu de l'entire. Et c'est comme la tièce l'a dit déjà dès le début, tu vois, c'est elle qui la connaît. Elle la connaît très bien. comme une immature, comme une personne qui ne sait pas là où il doit se poser. Elle la connaît très bien. Elle sait que c'est quelqu'un de comme ça, tu vois. Et puis, c'est là où lui-même se rend compte maintenant qu'en réalité, il est immature. C'est là où votre autre se rend compte qu'à vrai dire, il est immature et qu'il s'est trompé par rapport à cette tièce pendant très longtemps. Et pendant que la tièce est l'autre, elle s'en va avec ce nouveau. Elle s'en va avec cette nouvelle personne parce que c'est cette nouvelle personne qu'elle veut. Elle tient énormément. Vous voyez ? C'est le contraire. On voit que la tièce quitte la relation. La tièce, elle abandonne votre autre. Elle abandonne votre autre parce qu'elle a compris que, tu vois, c'est quelqu'un qui est illicite, c'est quelqu'un qui ne se positionne pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre ses responsabilités, c'est quelqu'un qui veut toujours, tu vois, à gauche et à droite, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Et qu'est-ce que lui, il va comprendre dans votre autre, il va se rendre compte qu'en réalité, c'est là où il va se réveiller. Il va se rendre compte qu'il était en train de se tromper depuis ce temps et il va falloir maintenant, tu vois, la sérénité. Il va falloir maintenant qu'il soit serein. Il va falloir maintenant qu'il travaille sur lui. Il va falloir maintenant qu'il aille rechercher sa source et qu'il s'oriente autrement. Donc, du coup, c'est là où il va comprendre que maintenant, il faut qu'il entre dans un nouvel état et qu'il puisse aller vers un autre aboutissement. Oui, c'est bizarre. Ben, il comprend maintenant la situation et c'est là où il va vouloir finalement aller vers un nouveau débat, aller vers autre chose. C'est là où maintenant, il comprend ton importance. C'est là où votre autre va comprendre maintenant votre importance dans sa vie et c'est là où il va commencer à s'attacher à vous parce que là, il commence à se rendre compte que s'il ne fait pas vite, tu vois, pour vous rattraper, vous risquez aussi de le quitter alors que l'autre est dans une très belle construction, la tièce ici. Magnifique. Je pense que je vais m'en arrêter là parce que là, je dis à toi, tout le temps, quelle conversation. Waouh. En tout cas, félicitations à la tièce et que vraiment, l'univers l'aide à continuer comme ça, à avancer sur son chemin et que tout se passe bien pour elle. Mais votre autre, c'est tellement que c'est quelqu'un qui a encore du travail à se faire. Voyez? Parce que là, c'est lui qui sera obligé maintenant de vous courir à faire le premier pas. Et ne pensez pas qu'il revient dans votre vie parce qu'en réalité, il est convaincu de ce qu'il ressent pour vous. Non, c'est parce qu'il a été rejeté par la tièce. C'est parce qu'il a été repoussé par la tièce. C'est parce que finalement, il constate que la tièce est en train de refaire sa vie et qu'il constate maintenant qu'il doit repousser le chemin. Et quand il va repousser le chemin pour ne pas se retrouver tout seul face à la tièce, eh bien ici, il est obligé de revenir vers vous. Et dans ce cas, faites attention parce qu'il y a une personne qui ne sait vraiment pas vraiment ce qu'il veut et là où il doit se positionner, c'est une personne qui peut aussi vous briser le cœur à tout moment, qui peut aussi vous faire du mal à tout moment parce que là, ce n'est pas quelqu'un qui a encore grandit. Ce n'est pas quelqu'un qui a pu travailler sur lui. Non, du tout pas. Ben voilà, je pense que je vais m'en arrêter là. C'est vraiment marrant. Néanmoins, comprenez-le, c'est le message et que ça vous aide énormément. Je vous embrasse très très fort et puis n'oubliez pas du tout de faire un tour sur l'avidence d'un de plus du jour. Un de plus du jour, ça n'a pas l'air bien sûr d'une personne qui marche comme ça et ça a développé, ça a développé, ça va vous aider en fait à savoir qui est réellement votre autre et à faire face à la réalité pour arrêter peut-être de vous tromper ou bien de vous illusionner par rapport à cette personne. Je vous embrasse très fort. Bisous. On se dit ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir.